... Début aujourd'hui du procès de Tamara Leach et de Chris Barber, qui ont été parmi les figures de peau du mouvement de protestation l'hiver dernier à Ottawa. Le duo fait face à des accusations de méfaits, d'intimidation, d'entrave au travail des policiers, d'avoir conseillé à d'autres de commettre des méfaits. On se souvient, au mois de janvier et février 2022, des centaines de camions avaient paralysé le centre-ville d'Ottawa pour protester contre l'obligation vaccinale et d'autres mesures anti-COVID. Alors, que restait-il de ce mouvement complotiste aujourd'hui? Mon invitée est la directrice du pôle médias de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonsoir, Marie-Ève Carrigan. Bienvenue à 24-60. Bonsoir. Pouvez-vous nous rappeler d'abord qui sont ces deux personnages, ces deux figures de proue et quel rôle ils jouaient, au fond, dans ces manifestations? Oui, bien, c'est deux personnes qu'on a qualifiées comme étant des leaders du mouvement d'occupation d'Ottawa, donc du convoi des camionneurs, même si eux ne se prétendent pas comme étant des leaders. Ils affirment que c'est un mouvement organique qui a pris naissance de lui-même, mais on les a vus vraiment impliqués dans l'organisation, la collecte de fonds, donc des départs très actifs dans cette occupation-là. Et puis ensuite, sur le terrain très présent, a incité justement les manifestants à rester sur place et donc à s'imposer, ce qui a conduit dès l'occupation en 2022 à leur arrestation justement pour les chefs d'accusation qu'on voit aussi aujourd'hui. Et c'est des gens aussi qu'on a à certains moments associés à des mouvances plus ou moins clairement complotistes ou extrémistes. Entre autres, on le sait que Chris Barbar notamment a été pointé du doigt pour avoir parfois des propos qui étaient très proches, de propos qui sont liés à l'extrême droite, avoir notamment des drapeaux qui sont très proches aussi de ces mouvements-là chez lui. Bon, Tamara Leach avait un passé politique plutôt à droite également, donc il y a vraiment une idéologie aussi chez ces leaders-là. Bon, encore plus Patrick King qui était lié par exemple à beaucoup de propos complotistes ou d'extrême droite. Et que reste-t-il au fond de ce mouvement-là maintenant? Non. Puisqu'il n'y a plus de COVID, il n'y a plus de mesures sanitaires, est-ce que ça s'étend à d'autres causes? Bien, ce qu'on voit notamment, c'est certain qu'en ce moment, il y a quand même une accalmie, comme il n'y a plus de mesures sanitaires. Tout ce discours-là autour, disons, d'un gouvernement qui serait autoritaire, de l'imposition de mesures sanitaires, s'étend un peu. Aujourd'hui, on le voyait notamment, il y avait quand même quelques personnes qui étaient là pour appuyer Tamara Leach notamment, mais c'était surtout d'une présence médiatique. Nous, on fait une veille sur les réseaux sociaux pour regarder ce qui se passe avec la chaire UNESCO-PREV au niveau de la complosphère. Puis on voyait peu de répercussions dans le discours du côté francophone. C'était plutôt peut-être dans le côté anglophone, chez certains médias alternatifs aussi, où on voyait vraiment reprendre ce procès-là pour faire écho à des discours qui mettent en doute, disons, la démocratie, le système de justice, le gouvernement Trudeau. Mais c'est un mouvement qui s'essouffle un peu sur ce côté-là, disons, du convoi de la liberté, puis des mesures sanitaires, puis qui est en train d'essayer de prendre son souffle dans d'autres crises sociales qu'on voit en ce moment. Nous, on voit vraiment, là, une concentration du discours complotiste qui prend naissance dans tout ce qui est moments d'instabilité sociale, de nouvelles crises qui mettent en jeu notre sécurité ou qui nous imposent des mesures contraignantes. Donc, en ce moment, on voit vraiment tout ce qui est feu de forêt, catastrophe naturelle être repris dans un discours complotiste qui nie, finalement, le fait que ce serait des causes naturelles qui engendreraient ces changements climatiques-là. On voit aussi beaucoup de réactions sur tout ce qui est droit des minorités, donc les mouvements d'égalité, d'inclusion, suscitent en ce moment beaucoup de discours, là, chez les groupes complotistes. Oui. Revenons aux questions de climat. Ce sont généralement des climato-sceptiques qui se disent, c'est quelqu'un qui a mis le feu pour nous faire croire au changement. Comment, quelle est la nature du complot? Comment ça se verbalise? Il y a vraiment toutes sortes de théories qui vont apparaître. Il y en a qui vont dire que, finalement, c'est des stratégies pour reprendre des contrôles de territoire qu'on veut vendre ensuite à des minières ou en des entreprises. Donc, il y aurait des armes qui seraient utilisées par des entreprises ou le gouvernement pour reprendre des territoires ou pour faire croire à des changements climatiques qui viseraient ensuite à nous imposer des mesures contraignantes. Et donc, là, on revient encore à l'idée d'un discours sur un gouvernement autoritaire qui cherche à nous faire croire qu'il y a une crise pour nous imposer des mesures contraignantes. Il y a vraiment différents discours qui naissent et qui ont quand même une répercussion assez forte dans certaines branches de la complosphère. Est-ce qu'il y a une adhésion plus grande maintenant qu'il y a un an, deux ans ou trois ans? Est-ce qu'on voit, on observe une augmentation? Bien, ce qu'on voit, c'est aussitôt qu'il y a une crise comme celle des changements climatiques qui est très médiatisée, donc qui attire beaucoup l'attention, c'est un sujet qui est repris dans ces cercles-là parce que c'est un sujet d'actualité qui attire le public. Et en ce moment, oui, on voit vraiment beaucoup de discours autour du déni du changement climatique puis de causes alternatives au feu de forêt puis à ces changements-là. Donc, ça semble être une tendance qui est en augmentation puis c'est pour ça, entre autres, que nous, avec notre équipe de recherche, on a en ce moment des projets qui sont en démarrage où on essaye de documenter ça. Puis surtout, voir du côté francophone où on a moins de données, comment ça se construit puis quelle ampleur c'est en train de prendre parce que clairement, ça prend de l'ampleur. Est-ce qu'il y a moins de monde chez les francophones? En tout cas, pour ce qui est du convoi de la liberté, les racines venaient de l'ouest du pays. Il y avait plus d'acteurs du côté anglophone. Mais généralement, au Québec ou chez les francophones, est-ce qu'il y a moins d'adhésion? Il n'y a pas moins d'adhésion. Quand on regarde nos données, il y a des différences mineures dans l'adhésion entre, par exemple, le Québec et le Canada anglophone. Mais l'adhésion, notamment très forte au conspirationnisme, est à peu près dans le même pourcentage de la population. C'est peut-être l'origine des théories du complot puis les influenceurs qui divergent. Donc, on voit notamment dans le Canada anglophone une grande influence des États-Unis, chez les leaders, chez le discours complotiste. Alors qu'au Canada, on est vraiment plutôt dans un cercle francophone qui se parle entre lui. Donc, disons, les leaders complotistes belges, français, nous influencent et nos leaders québécois influencent aussi le discours complotiste européen. Tout ça est bien passionnant. Je ne sais pas si on doit s'en inquiéter. Mais en tout cas, merci de faire ces recherches, Marie-Ève Carignan, la chaire de l'UNESCO sur la radicalisation. Merci. Merci, mon plaisir. Merci. Au revoir.